Bonjour tout le monde, c'est Christine de Stylharmonie. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux petites choses que vous avez dû voir lorsque j'ai fait l'ouverture des paquets pour le concours. J'avais reçu ces deux albums. Je ne sais plus évidemment de qui c'est. Vous marquerez vos noms, n'oubliez pas qu'ils étaient absolument magnifiques. Ce ne sont pas des albums, ce sont des petites boîtes. Je vais vous les ouvrir, vous allez comprendre tout de suite. J'ai déjà fait le premier. Ici, il y avait ceci. Je le mets là. Et c'est en accordéon. Vous voyez ici sur le côté. Donc, il y a celui-ci qui était magnifique avec les petits papillons dans le fond. Et ici, une petite poche pour mettre une petite carte, un petit mot, enfin ce qu'on a envie de mettre à l'intérieur. Et celui-ci, donc d'une autre personne. Pareil, sur le même principe. Ici, il devait y avoir, je ne sais plus parce que je l'ai enlevé, quelque chose à l'intérieur. Et ici, c'est pareil. Une autre façon de faire, mais c'est exactement le même principe en accordéon, que ce soit ici ou ici. Et j'avais trouvé ça absolument magnifique. Et je m'étais dit que j'allais en faire une et vous montrer. J'imagine qu'il y a plein de tutoriels. Je n'ai pas regardé de tutoriel pour le faire. J'ai juste regardé grosso modo comment c'est fait. Et j'ai compris le principe. Et donc, je vais vous montrer le mien. Et on va en faire un ensemble. Et vous montrer que c'est ultra facile. Sauf que là, je n'ai pas préparé de boîte. J'ai changé un petit peu. Et je les ai faits. Celui que j'ai fait va être carré. Et celui que je vais vous proposer sera carré. Histoire de ne pas copier, etc. Mais merci aux deux personnes qui m'ont envoyé cela. C'est, je ne sais pas comment on appelle ça, des petites boîtes. Ça fait en même temps cadre que j'aime énormément. Alors, je vais les mettre de côté. Je vais vous montrer le mien. Donc, celui-ci est en carré. C'est le premier jet que j'ai fait avec du papier brouillon. Un petit peu. C'est juste la base que j'ai utilisée avec du papier plus dur. Donc, ça, c'est le dessus. L'arrière, j'ai laissé quelconque. Et puis, j'ai utilisé donc un petit ruban pareil. Et à l'intérieur, j'ai fait ceci. Donc, je n'ai pas fait de petite boîte. Mais j'ai fait, comme ça ressemblait à un petit cadre. Eh bien, j'ai fait des petites décorations ici avec des fleurs. Vous savez, les die cuts que l'on peut trouver pré-découpés dans les cahiers. Et pareil, j'ai fait un accordéon. J'en ai fait moins parce que j'estimais que je n'en avais pas besoin de trop. On peut faire autant de plis que l'on veut. Mais j'ai vu que c'était vraiment très facile à faire. Et ici, pareil, une petite poche très simple qu'on pourrait davantage décorer si l'on veut pour mettre à l'intérieur. Et puis, voilà. Moi, j'ai fait une présentation un petit peu en 3D. Assez simple. Vous pouvez charger davantage si vous le voulez. Mais vous allez voir que c'est très facile. Et puis, j'ai collé des petites choses ici par-dessus. Parce que mon papier était un petit peu ordinaire. Voilà. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, il vous faudra pour ceci du papier. Je vous conseille pour la base d'utiliser du papier cartonné, du papier épais. Sinon, vous allez être obligés de mettre un autre papier par-dessus. Moi, je vais faire avec un seul papier. Je ne vais pas utiliser le même principe que là. Je vais utiliser un seul papier sans le recouvrir à l'intérieur. Parce que je vais le laisser simple. Il est double face. Donc, pour cette partie-là, papier épais. Après, vous pouvez mettre un papier fin par-dessus. Et là, vous pouvez faire un papier fin ou un papier épais pour l'accordéon. Ça n'a pas trop d'importance. Le papier épais aura peut-être plus de tenue. Mais ce n'est pas indispensable. Donc, il vous faudra du papier, il vous faudra du scotch double face de préférence. Ou de la colle liquide, pourquoi pas, si vous aimez. Et puis, toutes sortes de petits embellissements à mettre à l'intérieur si vous en avez envie. Il ne faut vraiment pas grand-chose. Mais je vais vous donner les dimensions. Vous allez voir que c'est très simple. Alors, j'ai choisi ce papier pour aujourd'hui. Et pour les dimensions... Alors, je ne vais pas le couper devant vous. Je vais peut-être le mettre là-dessus. Peut-être que vous verrez un petit peu mieux. Donc, ça, c'est le papier qui va être... C'est cette partie-là, la partie extérieure. Et la partie intérieure est comme ça, un effet un petit peu aquarelle, peinture qui se dissout. Un peu comme celui-ci. Donc, ce papier, pour l'exemple que je vous donne. Mais vous pouvez le faire dans n'importe quelle taille. Vous pouvez le faire beaucoup plus petit. Vous pouvez le faire rectangulaire. C'est juste un titre indicatif pour l'exemple que je fais là. La bande que j'ai ici fait 28 cm sur 14. C'est un petit peu plus grand que le cadre que l'on va mettre à l'intérieur. Pour se laisser une petite marge, c'est mieux. Donc, je répète 28 cm sur 14. D'accord ? Ensuite, on va faire juste deux pliages ici à l'intérieur pour pouvoir justement le replier et ensuite mettre notre cadre en accordéon à l'intérieur. On va faire... Moi, j'ai décidé de faire une marge ici de 2 cm. J'estime que c'est suffisant. Si vous voulez faire quelque chose de plus épais, il faudra en tenir compte. D'accord ? Je vous conseille de faire comme j'ai fait moi, de faire d'abord un brouillon et puis ensuite vous regardez si ça fonctionne ou pas. Parce que j'ai d'abord fait ça et après j'ai fait l'extérieur. Ça, ça rentre dans une page format A4. Vous la pliez en deux, ce sera suffisant dans un format A4. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de prendre une feuille, une grande feuille de 30 par 30. Donc, au niveau de la pliure, je vais le faire avec vous. Donc, on m'a demandé comment on faisait des pliures si on n'avait pas d'outil comme celui-ci ou d'outil comme celui-ci qui est une planche à pliage. Je vous conseille si vous voulez faire des cartes ou que vous vous lancez dans le scrapbooking d'avoir ce genre de choses parce que c'est quand même bien pratique. Même si celle-ci n'est pas ma préférée parce que les espacements sont super larges. Il y en a avec des rayures beaucoup plus proches les unes que les autres. C'est mieux. Ça, c'est un modèle que j'ai depuis une quinzaine d'années. Mais vu le prix, je n'ai pas envie d'en changer. Je me débrouille surtout que maintenant j'ai ça et c'est plus pratique finalement parce que je l'ai en centimètres et en inch. Donc, ça, c'est de Stampin' Up. Vous avez à la fois pour découper et à la fois ici pour plier. Alors, normalement, ils sont inversés. C'est-à-dire que le pliage est en haut et pour couper est en bas. Je les ai inversés parce que pour moi, c'est plus facile comme ça. Sinon, ça me gênait ici. Donc, ça fait découpe papier et plioire. Franchement, c'est un bon outil. En plus, vous trouvez les lames de rechange. Vous trouvez ça qui se change aussi à l'intérieur. On peut enlever cette bande. De temps en temps, il faut la nettoyer. Et franchement, c'est un investissement qui vaut le coup. En plus, on peut la déplier ici pour faire du papier 30-30 puisque ça va jusqu'à 36 centimètres. Et puis, vous avez même ici une petite réserve. Je ne vais pas l'ouvrir parce que sinon, je vais y laisser maison. Je vais mettre mon vernis. Je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer. Il y a des petites réserves, des compartiments pour mettre justement vos réserves de lames ou de découpe papier ou de plioire. Et vous avez éventuellement... Non, c'est tout ce qu'il y a. Voilà. C'est un produit que je vous recommande. Je n'ai pas d'action chez Stampin'Up. Ils ne m'ont pas payé pour vous en parler. Mais c'est un produit que j'aime bien et qui coupe bien. Donc, tant qu'à y être. Voilà. Donc, au niveau du pliage. Vous allez prendre votre papier et je vais reprendre mon petit pince-bête. Il est où ? Eh bien, il est ici. On va plier à 13 centimètres et ensuite, on va plier à 15 centimètres. D'accord ? Comme ça fait 28, ça fait 13, 13. Ça fait 26 plus 2, 28. C'est-à-dire, je recommence. Je me mets à 28 centimètres. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je me mets à 13 centimètres. Je n'ai même pas besoin de ça. Donc, 28 centimètres de long. Je me mets à 13 centimètres. Et je plie. Alors, je me mets bien à 13. Je fais une première pliure. Et je me mets ensuite à 15. Comme ça, ça me fait 2 centimètres de marge. Et je refais une pliure. Techniquement, j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Bon, ce n'est pas grave. On va laisser comme ça. Et ça me fait mes 2 centimètres. Normalement, on doit faire le pliage du joli côté. On marque à l'inverse. C'est-à-dire que j'aurais dû faire ma marque de pliage comme ça. Mais bon, là, je me suis laissée emporter. Voilà mes 2 centimètres. Ce sera largement suffisant pour ce que je vais mettre à l'intérieur. Alors, je vous ai épargné la partie découpe qui ne sert à rien. Donc, on a déjà notre partie extérieure. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, il va falloir préparer la partie accordéon. Donc, il va vous falloir découper. Là, en l'occurrence, c'est un carré. Donc, il vous faudra 4 morceaux de papier qui fassent, dans mon exemple, 12 centimètres sur 12 centimètres. Là, c'est un exemple. Je vais juste vous montrer comment j'ai fait les pliures. Mais, en fait, ce sera un carré de 12 par 12. Et on va venir le plier, ce qui va faire notre accordéon. Et on va venir, enfin, en tout cas, dans mon exemple, je vais faire des pliures toutes les 2 centimètres. Donc, je mets ça à l'écart. Je reprends ceci. Là, il va y avoir 3 pliages. Comme j'ai pris, cette fois-ci, un papier épais, 3 pliages, ça va être suffisant. Mais vous pouvez en faire à l'infini. Vous pouvez en faire 5, vous pouvez en faire 10 de pliage. Ce sera d'autant plus épais. Même si, après, ça s'écrase un petit peu. Donc, dans mon exemple, encore une fois, 12 par 12. Je vais me mettre à 2 centimètres. Hop. Je fais une pliure. Là, j'ai pris un papier uni. Vous pourriez prendre un papier imprimé. Ensuite, je me mets à 4. Je plie à 6. Je plie à 8. Je plie. Et à 10. Je replie. Voilà. En fait, vous allez voir qu'il y a plus de pli que ça. Mais au final, ça donnera 3 plis. Donc, on va ensuite plier en accordéon. Donc, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Et voilà. L'essentiel, c'est que quand vous ayez fini, quel que soit le nombre, il faut que vous finissiez au même endroit. C'est-à-dire que le dernier, il ne doit pas être vers le haut. Vous voyez, le premier, dans mon exemple ici, est en bas. D'accord ? C'est là où on démarre. Donc, vers le bas. Le dernier doit donner aussi vers le bas. Ou vers le haut, si vous le regardez comme ça. Ça, c'est très important. Il faut finir dans la même direction. Ok ? Donc, une fois que vous avez fait ça, en l'occurrence, dans mon cas, encore une fois, c'est un carré. Donc, ça va être 4 fois les mêmes. C'est plus facile. Vous voulez faire un rectangle, quelle que soit la taille, vous en ferez 2 identiques pour les côtés là. et 2, plus petit, par exemple, pour ces deux côtés là. C'est vous qui décidez. C'est vraiment quelque chose que vous allez faire au choix. Là, il vous faudra plutôt de la colle liquide pour l'assemblage. Pourquoi ? Parce que la colle à chaud va demander un petit peu trop de temps. Enfin, va sécher trop rapidement, par contre. Pardon. Et on va manquer de temps. Donc, je vous conseille plutôt d'utiliser une colle qui sèche quand même assez vite. Moi, j'aime bien la Tombow. Mais n'importe quel colle liquide fera l'affaire. Parce qu'il va falloir un petit peu avoir du temps, ne pas stresser, pour, en fait, rentrer notre papier comme ça en accordéon, les uns dans les autres. Donc, préparez votre colle liquide. Moi, je prends celle-ci. Et donc, et là, non, je pense que je suis à la bonne hauteur. Quelle est la distance de la caméra ? J'essaie de regarder. Hop. Comme ils sont tous pliés, pareil. On va alterner, ici, un, deux, trois, quatre. Vous voyez, comme je fais, je les rends tout simplement comme ça. De toute façon, si vous le preniez comme ça, vous verriez très vite qu'il y a un truc qui ne va pas. On ne pourra pas le faire. Donc, peu importe si c'est dessus ou dessous. Mais vous allez intercaler. On va appuyer à fond et on va le maintenir comme ça. Je vous conseille, pour vous aider, soit de prendre des pinces à linge, soit de prendre des petites pinces comme ça. Alors, je me rends compte que je n'en ai pas prise assez. Je vais en chercher deux autres. Et pour les maintenir en place, le temps que ça sèche bien. Ça, ou pas un salage. Je reprends mes papiers. Et là, je vais mettre de la colle sur l'un des deux. Ce n'est pas utile de mettre sur les deux. Si je décide que ça, c'est mon dessus, je vais mettre de la colle à l'intérieur. Pas beaucoup, ça va être à peu près sur les deux centimètres. Ce n'est pas la peine d'aller tout le long, surtout pas. Vous n'en mettez qu'en haut. Donc, un peu de colle ici. De chaque côté. Et de chaque côté. Et normalement, il en faudra un pour l'arrière. Voilà. Donc, je reprends ça. Donc, ça, c'est le dessus. Donc, je viens ici intercaler. Vous voyez, l'arrière, il en faut bien. Et on appuie. Et on vient embuter. C'est-à-dire embuter des deux. On appuie. Voilà. Et après, c'est là que vous allez mettre, si besoin est, une petite pince. Ici, pour bien tenir l'ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir continuer. Je continue. Je prends les autres. Je remets de la colle. Alors, celui-là est à l'intérieur. Donc, on va essayer de continuer à l'intérieur. Pour que ça fasse ça. Pour que ça fasse quelque chose d'à peu près, comment dirais-je, joli. Je regarde si le dessus est bien. Donc, celui-là, je vais mettre un peu de colle dessus. J'alterne, en fait. Dessus, dedans. Voilà. Je n'en mets pas ici. Parce que j'en ai mis dessus là. J'appuie. Bien comme il faut. Il faut que ce soit bien perpendiculaire. Voilà. Et je mets une petite pince. Je peux encore enfoncer un petit peu. Et voilà. Alors, ça, vous pouvez aussi les plier à la main si vous voulez. Mais avec de faire le pliage, vous avez vu, c'était super rapide. Le dernier, je refais pareil. Donc, celui-ci aussi va aller à l'intérieur. Parce que là, j'étais à l'intérieur. Donc, là, je vais en mettre dedans. Hop. Franchement, c'est fait super vite. Et donc, là, dehors. Je vais voir si je peux faire les deux en même temps. Donc, dedans. Et dehors. Voilà. Comme ça. Donc, celui-ci, je le mets à l'intérieur. On va commencer par cette partie-là. Voilà. En parallèle, je viens faire celle-ci. Et voyez, comme c'est de la colle liquide, j'ai le temps un petit peu de jouer, de bien recentrer. Et je mets mes petites pinces pour être sûre que ça accroche. Là, je n'ai peut-être pas mis assez de colle. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. Mon pliage n'est peut-être pas parfait ici. C'est important de bien plier le mieux possible. Et voilà. Ça, je vais le laisser sécher. Alors, pendant que ça sèche, vous allez pouvoir peut-être commencer à chercher les petits embellissements que vous voulez utiliser. Il y en a certains que j'ai vernis. Vous savez, c'est les die cuts. Je vous avais montré ça de chez Action. Vous pouvez aussi, dans un magazine, prélever des images de fleurs. Si vous avez, de temps en temps, l'occasion d'aller dans un magasin de fleurs, vous pouvez prendre des magazines de fleurs si c'est le thème que vous voulez utiliser. Dans les chutes du papier, j'ai aussi découpé des petites chutes de papier que j'avais. J'ai découpé des petits papillons. Donc, les chutes, voilà, hop, on en profite. J'ai découpé des petits papillons. J'ai prévu déjà plus ou moins le fond que j'allais mettre pour ma décoration. Et j'ai aussi, pour celles qui ont des dies, j'ai découpé pas mal de feuillages dans du papier imprimé. Et j'ai utilisé pas mal de chutes et j'ai utilisé mes dies pour coupler plein de feuillages et encore des petits papillons et des fleurs. Ça, les fleurs, si vous avez des punchs, là, c'était un die cuts. Les fleurs, vous voyez, j'en ai plein d'avance. Donc, je m'en suis préparé aussi des petits papillons. Et j'ai une boîte avec plein de petites fleurs comme ça. J'ai utilisé aussi celles que vous m'avez envoyées. J'essaie d'utiliser au maximum tout ce que vous m'avez envoyé au fur et à mesure. Il y aura un petit peu de tout en termes d'embellissement, y compris dans la prochaine vidéo qui est en formation. Donc, je ne sais pas trop. Vous voyez, ça, c'est l'arrière du papier. Donc, je vais sortir quelques-unes des choses que j'ai prédécoupées. Je n'ai pas encore d'idées. Je sais que je vais sortir quelques papillons. Parce que ça, j'ai très envie. Il y a des papillons unis. On peut prendre d'un côté ou de l'autre. Avec les punchs, vous pouvez faire de très jolies choses aussi. Voilà. Donc, ça, ça va être bon. Et puis, j'ai assemblé aussi mes petites fleurs. C'est-à-dire qu'une fois que je les ai découpées, là, je pense qu'elles devraient être sèches. Ça, c'est avec des punchs. D'accord ? Et après, je les assemble. Je mets une petite dans une grande avec un petit, comment dirais-je, un petit bling au milieu, un petit strass pour donner un petit quelque chose supplémentaire. Ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que voilà. Ça permet de finir le papier et de faire des petites boîtes comme ça de fleurs. Vous pouvez même en faire en avance quand il ne fait pas beau ou devant la télé. Vous faites plein de fleurs d'avance. Vous les assemblez. Comme ça, elles sont prêtes le moment venu. Donc, certaines sont vernis. D'autres non, mais ça, ce n'est pas gravissime. Je vais préparer pendant ce temps-là aussi la même fleur que j'ai prévue ici. Ça va laisser le temps à mon papier de sécher. Et j'utilise pour ça une mousse épaisse. Vous pouvez en trouver dans certains magasins de loisirs créatifs. Si vous ne trouvez pas cette mousse qui est assez rigide quand même. C'est une mousse, mais rigide. Vous utilisez plusieurs feuilles de mousse que vous empilez les unes sur les autres. Et ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir un stylus comme ça. Il en existe avec des boules de différentes tailles. On s'en sert souvent pour justement faire des fleurs. Vous en avez avec des boules très petites, des boules plus larges. Ça vient des fois seul ou en set. Ça, ça va être bien pratique. Et étant donné que mon papier ici est déjà bien chargé, j'ai décidé que j'allais faire des fleurs unies. Unies pour ne pas que ça fasse trop fleuri sur fleuri. Donc, j'ai préparé quelques fleurs. C'est le même modèle qu'ici. Vous voyez, qui est très en 3D. Alors, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Mais comme c'était chargé, j'ai décidé de faire ça. Et je vais alterner, à cause des couleurs que j'ai ici, du jaune-oranger avec un vieux rose. Et on va faire la même chose. Donc, vous prenez votre fleur, que ce soit fait au dyes ou avec un punch. Et puis, on va venir ici. Je prends la plus grosse boule, vu la taille. Et ça, vous pouvez le faire que si vous êtes sur quelque chose d'un petit peu souple. Éventuellement, une éponge. Vous pourriez le faire. Mais une éponge, évidemment, pas mouillée. Une éponge un peu sèche. Et vous allez passer comme ça. Et vous voyez que, fur et à mesure, si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi utiliser le dos d'un crayon. Un crayon qui a un petit bout arrondi. Vous pourriez le faire avec, en attendant éventuellement d'investir dans ce genre d'outils. Mais vous allez voir que ça, on s'en sert assez souvent. Hop. Je les tourne. Là, je vais très vite, mais on peut... Prenez votre temps, parce que j'ai tellement l'habitude. Ça casse un petit peu le papier. Et ça met en forme la fleur. Alors, peut-être que je vais la faire dans une forme différente, cette fois-ci. Là, je les fais aller vers le bas. On va peut-être faire une composition bas-haut. On va voir. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. J'aime bien pouvoir changer, vous proposer des alternatives. Il faudrait que je fasse d'autres tutos fleurs, parce que je vous montrerai qu'avec une seule forme de fleur, on peut faire des dizaines de modèles différents. Donc, voilà. Hop. Je recommence. Donc, ça, c'en est deux de la même taille les plus grandes. Je vais prendre deux autres un petit peu plus petites. Ça, c'est avec des dyes que j'ai utilisés. Si je retrouve le... Je n'ai plus l'emballage. Mais si je trouve le modèle, je vous le mettrai dans la barre de description. Hop. Là, je vais vraiment très, très vite. Voilà. Ces deux-là sont faits. Et je vais prendre ensuite les deux plus petits. Je ne vais peut-être pas tout utiliser, hein. Mais au moins, ce sera fait. Qu'est-ce qui bouge ? Je suis désolée. Ça fait un peu de bruit. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Je vais essayer d'enlever ce petit bruit qui clique quand même. Ne bougez pas. Voilà. J'ai trouvé. Ça ne devrait plus faire de bruit. Ça, c'est fait. Et maintenant, la dernière. Vu la taille, vous voyez, je n'ai toujours pas tout changé de petite boule. Voilà. Quoique j'aime bien ce dessin quand même, je vais alterner. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je vais commencer par le rose, ensuite le rouge, l'oranger. Oui, pourquoi pas. Alors, je pourrais les mettre aussi dans ce sens-là. Vous savez quoi ? Je vais vous la proposer dans l'autre sens. Je vais les laisser telles qu'elles. Ça, ça va être ma première. Là, j'utilise de la colle à chaud. Ça va donner un petit peu plus de volume. Je ne vais pas la coller directement encore ici. J'enlève la règle. Je viens mettre la deuxième. Et j'alterne. Je centre bien. Et j'alterne pour ne pas que mes pétales se cachent les uns les autres. Ensuite, je reprends celle-ci. Encore une fois, j'ai pris du papier très simple parce que c'était déjà suffisamment chargé. Je reviens comme ça dans un modèle un peu plus petit. Celle-ci. Et j'alterne encore. Et je vais peut-être en faire encore une dernière. Peut-être que celle-ci, ce sera ma dernière. Et celle-ci, je vais vraiment la mettre un petit peu comme ça. Je vais accentuer encore. Je pourrais en mettre encore d'autres. Vous n'êtes pas à l'imiter. Mais je veux qu'elle se ferme davantage. Pas complètement en bouton, mais qu'elle se ferme davantage. Donc, je rappuie davantage justement sur chaque pétale pour qu'il se plie bien. Et au milieu aussi. Et la fleur, en fait, se ferme toute seule au fur et à mesure. C'est-il pas joli ? Ouh, j'adore. Et je viens même mettre ici, ce qui meuble énormément la fleur. Et même si elle est totalement inventée, ça lui donne quand même un côté assez réaliste. Et puis, pourquoi pas mettre une petite perle au milieu. Là, je vais utiliser aussi la colle à chaud pour mettre ma petite perle ici au milieu. Et voilà, ma fleur sera prête à être collée le moment venu sur le dessus de ma boîte. Voilà. Vous voyez ? Exactement la même fleur. C'est la même découpe. Mais j'ai deux fleurs qui sont totalement différentes en dehors de la couleur. Ce sont deux formes différentes avec deux fleurs coupées avec le même dyes. Et ça, on va pouvoir en faire plein. Ce sera l'objet d'un autre tutoriel. Ici, je pense que maintenant, ça, c'est bon. Donc, je vais enlever mes petits... Alors, ça peut laisser des marques, c'est pas grave. Parce qu'on va le recouvrir. Et je vais augmenter un petit peu le volume aussi. Là. Pour que ce soit un petit peu épais. Pour que j'arrive aux deux centimètres. Ça, c'est important que j'arrive aux deux centimètres. Hop. Voilà. Je vais les mettre comme ça. S'il y a un côté qui est moins joli, on le cache plutôt vers l'intérieur. Non, ils sont tous pas mal, en fait. Celui-ci, j'ai dû le coller. Ouais, je l'ai collé là où il ne fallait pas. Voilà. J'enlève la colle. C'est un petit surplus de colle. Et le papier étant épais, ça me permet de ne pas être obligé d'en faire, de faire trop de volume. Donc, je viens là délicatement. J'ai mis même mon doigt un petit peu à l'intérieur. Voilà. Là, est-ce que j'ai dit qu'il y avait un côté moins joli ? Ben non, à la fois. Ils ont l'air d'être tous à peu près pareil. Si, celui-là. Allez. Donc, là, je vais remettre un petit point de colle. Aussi, je n'ai pas été assez loin. Voilà. Et maintenant, je vais coller ça ici. Je vais m'aider de ça pour en faire en sorte qu'il soit centré. Comme ça, j'ai une petite marge de chaque côté. Je ne suis pas pile-poil à ras. Je suis désolée, il y a une mouche qui s'est invitée. J'avais laissé les fenêtres ouvertes. Et donc, là, on peut coller. Moi, j'utilise de la colle liquide. Utilisez ce qui vous conviendra le mieux. Parce que la tombeau sèche quand même assez vite. Voilà. Et il n'y aura pas de surépaisseur. Donc, je plie un petit peu pour m'aider. Mais je ne vais pas coller sur les côtés, en fait. J'essaye de faire en sorte que ce soit centré. Je suis désolée. Il va falloir que je mette un petit peu ma tête pour voir si c'est centré. Parce que sinon, je n'ai pas de bonne visibilité. Et là, c'est pas mal du tout. J'appuie un petit peu et je me retrouve comme ça, assez contre ma fermeture. Voilà. Là, vous pourriez mettre aussi un poids par-dessus. le temps de faire d'autres décorations. Et comme ça, c'était un petit peu nu. J'ai eu un petit peu de perte quand j'ai coupé ça. C'était une grande feuille de 30 par 30. Et bien, il me restait quelques petites bandes. Et j'ai découpé ça en décoration. J'étais inspirée par ce que j'avais fait la dernière fois. Et je vais venir les coller ici. Alors, normalement, l'intérieur s'enlève. Et bien là, j'ai décidé de les laisser plein pour avoir une meilleure encore visibilité. Donc ici, je pense que je peux le couper. Et je vais coller ça là. Pareil, toujours avec la même colle liquide. Hop, un petit peu sur chaque feuille. Je vais faire ça tout autour de mon cadre. J'utilise pas la colle à chaud parce que c'est trop détaillé. Voilà. J'appuie bien. Et je vais continuer. Là, je vais le faire hors caméra. Mais je vais faire la même chose sur tout le pourtour. Et puis, je vous rejoins dès que j'ai terminé cette partie. Donc, ça y est. Là, j'ai terminé et c'est sec. Excusez-moi, je bois un petit café. Tout à l'heure, c'était thé. Là, c'est café. Et puis, en termes d'embellissement, je vous avais parlé tout à l'heure de ce que j'avais fait ici. Et là, j'ai commencé à regarder un peu ce que je voulais faire. Et puis, finalement, je vais utiliser l'un de ces die-cuts ici que je vais coller dans le fond pour avoir un petit message. Ça fait en même temps tableau. Voilà, un petit côté message, un petit côté sympa que je vais mettre plutôt vers le haut. Comme ça, ça va me donner de l'espace ici pour décorer en bas. Là, je vais plutôt utiliser maintenant, peut-être alterner entre la colle liquide et la colle à chaud. Là, je veux en mettre un gros. Et si je veux en mettre un gros, je vais le mettre ici. On va en fait se servir de l'accordéon pour venir faire justement une carte 3D. Donc, on peut très bien commencer à coller quelque chose en bas, ici, pour meubler. Déjà, on va dire une première couche. Donc, ça, on peut le faire avec la colle liquide. Ça, ça ne posera pas de souci. Après, encore une fois, vous décorez comme vous voulez, avec ce que vous avez. Là, je le mets un petit peu à cheval, même. Voilà. Comme ça, ça ne cache pas trop le petit tableau que j'ai mis ici. Je vais mettre une autre feuille ici également. Et peut-être pas dans le fond. Je vais commencer à monter un peu. Donc, me servir des interstices. Et là, par contre, pour que ça tienne bien, il faudrait plutôt du papier assez épais, comme j'utilise là. Utilisez de la colle à chaud, parce que sinon, ça va avoir tendance à dégringoler. Voilà. Et puis, alors là, il faudrait mettre la tête pour bien voir ce que l'on fait. Et là, je vais le mettre ici. Vous voyez, quand on utilise un papier rigide, il va rester en l'air. J'espère que vous allez le voir. Le papier reste en l'air. Si c'est un papier trop mou, il va avoir tendance à descendre. Après, ce n'est pas grave. Vous pourriez éventuellement, et ce n'est pas dit que je ne le fasse pas, mettre de la mousse. Et puis, j'ai pensé aussi, j'ai ce genre de petites choses là, vous savez, qu'on met au centre des fleurs. Et puis, vous m'avez envoyé, un grand nombre d'entre vous m'avez envoyé aussi des fleurs, comme ça, en tissu ou autre. Et bien, je vais les mettre. Je vais faire un assortiment de différentes choses pour vous montrer qu'on peut mettre, ça, c'était fait avec les chutes. Donc, je vais essayer de mettre des fleurs qui ressortent bien. Et peut-être, puisque je suis dans des tons d'oranger, pourquoi pas mettre une fleur orangée. Donc là, j'utilise des ciseaux costauds pour couper la tige en métal. Voilà, ne le faites pas avec vos ciseaux, vos plus beaux ciseaux, ce serait dommage. Et je vais ici mettre une fleur, pourquoi pas là, dans le fond. Et puis, comme j'ai de l'espace, parce que vous voyez, c'est quand même très épais, je vais pouvoir venir en mettre encore par-dessus. Là, j'ai peut-être utilisé une fleur différente ou une toute petite. Est-ce que j'en aurais ? Oui, j'en ai une toute petite ici. Je vais la mettre un petit peu en forme. Et je vais venir, je viens la mettre ici. Hop, un tout petit peu de colle. Je la mets là, voilà. Je m'étais dit que j'allais mettre un petit papillon. Peut-être que je le mettrai par-dessus, parce que là, ton sur ton, on ne va pas le voir. Je continue à mettre un petit peu de feuillage. Donc là, je vais carrément venir en haut. Alors, c'est du papier qui est imprimé double face. Mais ça, on s'en fiche, ça ne va pas se voir. Hop. Alors, je vais le mettre ici. Voilà. Je vais laisser qu'il sèche un petit peu avant de le réorienter. Alors, ça, je le pose, ça, je range un petit peu. En même temps, je fais le ménage. Une jolie fleur rose comme ça, ça va être parfait aussi, rouge, pour avoir de l'éclat. Dès que ce sera sec, je viendrai la mettre là. Là, j'ai encore un peu de feuillage. Lequel vais-je utiliser ? Un petit feuillage. On peut le redécouper, si c'est trop gros. Mais je vais quand même faire laisser comme ça. Le mettre à cheval dans les deux, ici. Ça va cacher parce qu'il est fin un petit peu ce qu'il y a derrière, mais pas trop. Par contre, il y a ce pétale qui m'embête, là. Hop. On va le recoller un tout petit peu. Allez, mon coco. Ça, qu'est-ce que je vais en faire ? Alors, j'ai envie de continuer un petit peu sur l'oranger. Ils sont plus gros que ceux que j'ai utilisés récemment dans l'une de mes vidéos. Après, je les mettrai dans des petits sachets pour ne pas les perdre. Alors là, ils m'ont fait un beau nœud. Alors. Ce n'est pas du direct, mais presque. Ça, je pourrais le mettre ici. Oui, ça, ça me plaît bien. Un petit peu de colle. Je viens, hop, je viens le cacher derrière. Voilà. Je laisse sécher. Celui-ci aussi, je vais venir, je vais le mettre devant. Ça, c'est du papier uni. J'alterne entre le papier. Ouh, j'ai de la colle partout. Du papier uni et du papier non uni. Oui, celui-ci me plaît bien. Je vais le mettre un peu sur les côtés. Et un peu au fond. Ce que je vous conseille de faire éventuellement, c'est de faire un petit peu à l'avance, de prendre une photo et de revenir après si vous aimez ce que vous avez fait. Et sinon, vous passez à autre chose. J'ai aussi ces petites perles là pour vous montrer qu'on peut utiliser plein de petites choses. C'est des petites perles en fleurs. Elles sont vraiment toutes petites, petites. Mais on pourrait tout aussi bien les mettre par-dessus. Est-ce que je vais en prendre une jaune ? Ce serait mignon comme tout. Et celle-ci, elle ne va pas trop se voir. Alors finalement, non. Je vais opter pour une rose. Une rose plus pâle. Ou une rouge. Allez, une rouge. Un petit point de colle. Oups. Et puis, je vais la mettre ici. Et je suis juste à ras de ce qu'il faut. Donc en même temps, ça, ma fleur en dessous me sert quelque part de base. Ce qui n'est pas plus mal. Là, par-dessus, comme c'est tout léger, je pourrais mettre une simple petite fleur comme ça. Peut-être qu'elle est un peu grosse. Ah non, mais j'avais dit que je voulais mettre mon papillon. Ah ben oui, je vais mettre mon papillon, voilà. Allez. Un peu de colle ici. Je l'ai plié en deux. Hop. Et le papillon que je vais mettre légèrement au travers. Voilà, comme c'est, il ne va pas trop alourdir. Ça fait vraiment un joli petit paysage. Je pourrais en mettre encore un peu sur les côtés. Alors, celui-ci, je pourrais... Voilà, le cachet à moitié. C'est très bien. Comme ça, il n'y a pas qu'en bas. On peut décorer absolument partout. Je vois que ça dépasse un peu, ça déborde. J'en ai un petit peu trop mis. Voilà, ça fait... Ça comble un petit peu le vide. Je ne suis pas obligée de faire pareil, d'ailleurs, de l'autre côté. Je pourrais y mettre, là aussi, une petite fleur. Qu'est-ce que j'ai ici ? Une petite fleur. Ou une grande fleur. Pourquoi pas ? Non, ça va être trop chargé. Je pense que j'ai presque envie de m'arrêter là. Parce que sinon, ce sera trop. Mais là, peut-être mettre quand même une petite fleur. Qu'est-ce que j'ai comme couleur ? J'ai un peu de bleu dans le fond. Je pourrais mettre une petite fleur bleue. Pourquoi pas ? Puisque là, ici, le fond est bleu. Alors, je pourrais... Ouais, je vais mettre une petite fleur bleue. Encore une fois, comme c'est du papier un petit peu épais. Les enfants, vous faites ça avec un adulte, s'il vous plaît. Pistolet à chaud. On ne touche pas avec les doigts. Là, j'en ai mis justement sur mes doigts. Je vais enlever ça. Voilà. J'espère que je ne suis pas trop loin. Je suis désolée. D'habitude, vous avez mes mains dans la figure. Mais regardez comment c'est mignon. Comme c'est mignon, je veux dire. On pourrait en mettre encore davantage. Est-ce que mon papillon est assez sec ? La colle, en tout cas. Voilà. Je l'ouvre un petit peu. Ça fait très joli en 3D. C'est joli de tous les côtés. Le papier est coloré d'à l'intérieur et à l'extérieur. C'est bien d'utiliser du papier ou uni ou double face. Mais ce n'est pas indispensable. Là, j'avais utilisé un papier qui était uniquement que d'un côté. L'intérieur est blanc et ce n'est pas vilain non plus parce que ça encadre. Donc, vous avez toutes sortes de possibilités. Qu'ont fait mes amis ici qui m'ont offert ceci. L'intérieur était blanc aussi de ce côté-là. Blanc intérieur, blanc extérieur. Tout est possible. Coloré ici à l'extérieur. Elle a mis la petite boîte à l'intérieur. Et c'est coloré aussi à l'intérieur. Donc, elle avait utilisé un papier unique comme moi. Vous voyez que c'est simple. Elle n'a pas mis de marque, de petits supports. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre un petit support nous aussi. On va faire quelque chose de très simple. S'il vous reste un petit bout de papier, vous voyez qu'il vous reste des chutes. Rien ne vous empêche de couper un petit morceau. Je vais utiliser ici. Là, je vais considérer que c'est terminé. Après, je pourrais en rajouter. C'est à l'infini. Vous pourriez faire des thèmes mer, par exemple. Puisqu'en ce moment, c'est le thème de la mer. Si vous avez des daikus océans, poissons ou autres. Moi, là, je pense qu'il va être... Oui, pour moi, là, je pense que ça suffit. Vraiment, dans la vraie vie, c'est très joli. C'est très en relief. Donc, ici, je reprends une chute. Ensuite, je regarde si c'est... Oui, c'est pas trop grand. Donc, c'est bon. Et je vais couper un peu en biais. Alors là, il n'y a vraiment aucune... Je ne mesure rien. On peut venir couper en biais. Là, c'est peut-être un petit peu migrichon. Mais c'est pas grave. Je reprends la même couleur qu'ici. Et je peux très bien venir la scotcher ici pour faire... Pour venir mettre un petit mot à l'intérieur. Et si vous voulez faire encore plus chic, on pourrait là mettre la petite bordure. Vous savez quoi ? Je vais le faire. Je vais le faire. Hop. Donc ça, je vais l'enlever parce que ça va se coller. Donc, je vais mettre un petit peu de scotch en bas. Scotch ou colle. Peu importe. Voilà. Ça, je l'enlève. Oups. Il me reste quelques petits fils de colle ici que je vais enlever aussi. Là, je vais le mettre ici. à peu près à la même hauteur que l'autre. Et puis, comme ça, normalement, j'avais des petites chutes. Je pourrais la mettre ici. Je me tâte. Parce que ça, c'est pour la version anglaise. Est-ce qu'il me reste encore des petites chutes ? Ah, c'est dommage. Non, je pense que tant pis. Je m'en referai une. S'il m'en reste encore. Oui, c'est quand même plus joli. Je vais carrément la mettre à moitié même. Hop, je vais couper ici. Parce que je n'ai pas trop de dyes dentelles. Donc, je vais faire ça comme ça. Et je vais mettre de la colle que d'un côté. Hop. Je vais essayer de le mettre bien tout de suite. Pas trop bouger. Petit papier, si j'ai bougé, pour ne pas qu'on voit la colle qui brille. Parce que normalement, ça, c'est une colle mat, mais on ne sait jamais. Ça fait plus propre. Et voilà. On s'est fait une petite poche décorée en 2, 3, 3 mouvements en utilisant simplement les chutes. Franchement, ce n'est pas joli. Maintenant, alors, vu que je n'ai pas doublé mon papier, il va falloir que j'utilise un ruban, mais je vais le mettre par-dessus, comme j'ai fait ici, ce qui n'est pas gênant. Mes amis, elles, l'ont caché derrière. Mais moi, je ne vais pas le cacher. Et grâce à vous, parce que figurez-vous que je n'avais pas de ruban rose de bonne qualité, l'une d'entre vous m'a très gentiment envoyé du ruban. Ça tombe très bien parce que ça va bien avec ce rose. Alors, je vais utiliser ce ruban-là. Je vais voir exactement. Puis, elle m'a envoyé le paquet. Merci à vous. Je ne sais plus qui c'est, mais merci de m'avoir envoyé le... Merci à vous. Merci à toi. On se tutoie ici. Il y a beaucoup de gens qui me vous voient. Mais sachez que vous pouvez me tutoyer. Ça ne me pose aucun souci. Alors là, maintenant, je suis beaucoup trop près. Mais il y a un tel bins là maintenant. Je vais essayer de ranger un petit peu quand même. Alors, je regarde ce qu'il me faut en termes de longueur pour avoir assez pour faire le nœud. Oui, là, ça me semble suffisant. Donc, je viens couper le nœud de l'autre côté. Ça, ça me semble pas mal. Et je vais carrément le coller ici. Alors, vous avez l'option colle ou l'option mettre du scotch double face. Et c'est l'option pour laquelle je vais opter. Et en fait, je vais me resservir de mes petites pinces. Donc, pour savoir à peu près où je dois mettre le scotch, faites attention que là, votre ruban ne tourne pas. OK. Donc, je vais mettre une pince ici. Grosso modo. Et l'autre pince. À peu près ici. Je vais y arriver. Quelque chose comme ça. Voilà. Encore une fois, si vous voulez utiliser de la colle, utilisez de la colle. Mais des fois, j'ai remarqué que ça ne collait pas bien avec la colle. Ça passe à travers le tissu et ça fait des tâches. Donc là, j'utilise... Et je vais enlever ceci parce que ça colle sur ce papier, ça colle moins sur celui-ci. Et comme mon scotch l'a fait exactement la bonne longueur, la bonne largeur, je vais l'utiliser. Et si vraiment, j'ai besoin de faire une petite retouche, je ferai une petite retouche. Si ça dépasse, je le mets à l'intérieur. Voilà. Donc là, ça démarre ici. Donc maintenant, j'essaie de bien le centrer. Hop. J'ai du ce que-to-cheux de partout. Je tourne. Et là, je peux l'enlever maintenant. Et je fais en sorte que ça revienne au même endroit que l'autre de l'autre côté. Voilà. À quelque chose près, c'est pas mal. Ça se rejoint au même endroit. Voilà. Et là, ça a très bien collé. Là, éventuellement, je rajoute... C'est l'arrière, c'est pas gravissime. Un petit point de colle. Si ça passe pas à travers, ce sera bien. Parce que des fois, ça change un peu la couleur. J'ai pas été très droite sur ce coup-là, mais ça va. Et puis, on aura largement ici la place de faire le petit nœud. Je ferme. Et maintenant, je vais attraper ma fleur et je vais la coller. Et on aura terminé notre... Je sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs. Ça porte un nom, c'est pas un book. Je ne sais pas quel est le nom qu'il faut donner à cela, mais... Petit cadre. Vous pouvez mettre une photo de vous ou de votre famille à l'intérieur. C'est super joli. C'est très volumineux. C'est... J'ai voulu faire que ce soit... Comment dirais-je ? Des couleurs contrastées parce que c'est l'été que j'ai envie d'en profiter avec des couleurs vives. Encore une fois, faites-les avec vos propres couleurs. Là, c'est franchement joli. Ici, c'est un peu plus ordinaire. Là, c'est simplissime. Quand on regarde les deux, c'est beaucoup plus dépouillé. Mais je trouvais que c'était inspirant, cette fleur-là qui est une sorte de fleur de lotus qui me fait penser à une fleur de lotus ou peut-être un camélia qui n'avait pas besoin d'en mettre trop parce que comme le fond était déjà vert, c'était simple mais efficace tout en étant 3D. Là, c'est plus chargé mais c'est plus estival avec la fleur dans le fond. Enfin, vous voyez, il y a plein de possibilités. Là, c'est l'idée carré, c'est simple. on a beaucoup moins besoin de se tordre le cerveau pour mesurer et plus 3D que ça, ce n'est pas possible. Vous pouvez l'étaler un petit peu. Là aussi, ça fait un peu faire le lotus si on veut. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura donné envie de le faire parce que vraiment, c'est très simple. Ça ne prend pas autant de temps que ça. Vous savez que je blablate un petit peu mais surtout parce que je vais vous donner tous les outils pour réussir. Je vous donne toutes les informations. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me poser la question mais en général, vous avez tout dans le tutoriel et ça fait un petit cadeau original à offrir. Je sais que la fête des mères est loin mais pourquoi pas y penser pour l'année prochaine. Vous avez le temps de vous, comment dirais-je, de vous y mettre et puis également on a une copie et tout, c'est super joli. Voilà. Et en plus, ça peut tenir debout ouvert. Là, c'est fermé mais sinon, ça peut tenir debout ouvert. Donc, encore une fois, mettez-moi un pouce en l'air s'il vous plaît. Donnez-moi plutôt un pouce en l'air, ce serait plus français. S'il vous plaît, vous souscrivez à cette chaîne et vous cliquez sur la cloche et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.